Je suis allée au commissariat de police avec mon avocate pour déposer une plainte contre quelqu'un que je connais depuis 8 ans. Cette personne avait accès à un de mes comptes Paypal de société. Et celui dont elle a accès, elle a décidé avec son mari de tout retirer l'argent qu'il y avait dessus, donc plus de 20 000 euros. Mélanie Dédigama tombe de très haut. Comme elle l'explique sur les réseaux sociaux, l'une de ses meilleures amies lui a volé la somme de 20 000 euros. Elle se confie au sujet de cette trahison. Je suis allée au commissariat de police avec mon avocate pour déposer une plainte contre quelqu'un que je connais depuis 8 ans. Je croyais être ma pote et ça s'est avéré n'être absolument pas le cas. Pour vous la faire brève, cette personne avait accès à un de mes comptes Paypal de société. Et celui dont elle a accès, elle a décidé avec son mari de tout retirer l'argent qu'il y avait dessus, donc plus de 20 000 euros, et de supprimer le compte Paypal. Voilà, ce qui est complètement débile étant donné qu'on a toutes les preuves noir sur blanc que c'est eux qui ont tout volé. Et voilà, en gros, je ne comprends pas comment on a envie de ruiner sa vie pour 20 000 euros, surtout sachant que cette personne, en plus de ça, elle a des enfants. Enfin bref, je suis choquée. On vit dans un monde vraiment où le respect n'y est plus, la loyauté n'existe pas et la confiance. Mais il y a un moment donné, je pense qu'on a tous une jauge et au bout d'un moment, la jauge est pleine, la coupe est pleine. Et je suis arrivée à mon seuil de tolérance. Donc à présent, toutes les personnes qui vont me faire du mal, je les affichais. T'es prêt à faire du mal, t'es prêt à faire des dingueries, sois prêt à prendre tout le reste dans la gueule. Voilà, donc faites attention de qui vous entoure, parce que souvent ça vient des gens qui sont proches de vous, les plus grosses dingueries. Et c'est triste à dire, mais ne faites pas confiance. Après ces révélations, les internautes ont décidé de mener l'enquête et ils ont été nombreux à dire que Mélanie faisait référence à Wafa, l'influenceuse révélée dans Koh Lanta. Mais qu'en est-il réellement ? Je ne comprends pas, il y a des gens qui insultent Wafa. Wafa n'a absolument rien fait, la pauvre. Alors je ne sais pas pourquoi les gens se permettent de l'insulter et de lui dire de rendre mon argent. Elle ne m'a jamais pris d'argent, pas du tout. C'est ma pote, vraiment, c'est une personne très bien. Elle vit très bien, elle n'a absolument pas besoin de ça. Et en plus de ça, vu l'éducation qu'elle a et l'éducation qu'elle donne à ses enfants, ce n'est certainement pas une personne comme ça qui va voler de l'argent et qui va prendre de l'argent qui n'est pas à elle. Donc, s'il vous plaît, évitez d'insulter les gens un peu gratuitement quand même. Wafa a de son côté tenu à clarifier la situation. Bon, alors, rends l'argent. Bon, je commence à en avoir marre. Je me suis dit, à la base, je ne vais pas répondre parce que Mél, elle a fait un petit communiqué en disant que ce n'était pas moi, la personne qui avait vidé son compte en banque. Donc, évidemment que Mél, c'est mon amie et que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Mais, visiblement, beaucoup de monde aimerait que ce soit moi. Donc, on va faire un petit communiqué en banque.